Au Canada, elle est connue comme l'épouse de Jo Clark, la femme de l'ancien premier ministre, celle qui n'a pas pris le nom de son mari. Mais Maureen McTeer est beaucoup plus que ça. Elle vient d'une famille où la réussite était primordiale, où le bilinguisme était essentiel et où les opportunités étaient les mêmes pour les garçons et les filles. À l'âge de 21 ans, alors qu'elle est à l'université, Maureen prend un travail dans le bureau d'un jeune député de l'Alberta, Jo Clark. Peu de temps après, les deux se marient et le tourbillon que sera leur vie commence. Une course à la direction et une campagne électorale, pour Maureen, il y a une grossesse et ses études en droit. Il faut trouver du temps pour tout faire. Il faut célébrer les grandes victoires et apprivoiser les déceptions. Petit à petit, Maureen s'intéresse aux avancements de la science, de leur impact sur nos vies et du vide juridique qui les entoure. Elle siège à la Commission royale d'enquête sur les nouvelles technologies de reproduction et fait des études plus poussées dans le domaine. Aujourd'hui, au tout début de la soixantaine, Maureen McTeer dorlotte ses petits-enfants et elle constate que si le rôle de la femme dans la société a bien changé au cours des 30 dernières années, il reste encore du travail à faire pour atteindre une réelle égalité. Maureen McTeer, bonjour. Bonjour. Madame McTeer, que vous le vouliez ou pas, vous êtes connue comme étant la femme du premier ministre qui n'a pas pris le nom de son mari. Vous vous êtes mariée avec M. Clark en 1973 et j'ose croire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui ne prenaient pas le nom de leur mari à cette époque-là. Pourquoi vous aviez choisi de garder le vôtre, votre nom de fille? Pour moi, ce qui avait de surprenant dans toute cette histoire, c'était l'idée que les gens étaient surpris parce que, parmi mes connaissances, les femmes de bon âge, les femmes gardaient leur nom. Comment vous avez vécu cette période-là? Parce que, veux, veux pas, le public canadien vous a traité de dominante, a traité votre mari d'homme faible. Comment vous avez vécu ça? Parce que vous n'aviez même pas 30 ans à cette époque-là. Non, j'avais 22 ans à l'époque, mais j'ai trouvé que ce qui avait d'important, c'était de savoir avoir l'appui de mon mari dans tout ça. Il était un féministe, il croyait à l'égalité homme-femme et il voulait tout simplement que je choisis de faire ce que je voulais faire. Et il savait, comme moi je savais, mais je pense que lui savait plus que moi, que vraiment c'était un moment où les choses changeaient pour les femmes et la société changeait. Et lorsque la société change, le statu quo change, il y aura toujours quelqu'un qui va souffrir. Moi, ça m'a surprise parce que je n'attendais pas que c'était pour être moi. Je pensais que je faisais tout ce que mes amis faisaient. Je trouvais ça très innocent, si vous voulez. Mais je crois pour lui, j'ai toujours cru qu'il a beaucoup souffert dans sa vie politique à cause du fait que c'est lui qui dirigeait. À un moment où il était vraiment contre, en politique, un homme qui était très macho, qui était connu comme étant très macho, qui ne croyait pas dans l'égalité des femmes. Monsieur Trudeau. Et il ne se comportait pas d'une manière avec son épouse d'égalité, homme-femme, et représentait, si vous voulez, le vieux club. Et lorsque des changements comme ça, énormes, c'était presque pas une évolution, mais une révolution arrive, il y a toujours quelqu'un qui doit aller de l'avant. Et dans ce cas, c'était nous. Durant tout cet épisode du nom McTeer, est-ce que vous avez jamais eu envie, le goût, songé à dire, « Bon, bien, je vais changer mon nom. » Non. Non? Non. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est demander à mon mari si ça affectait vraiment sa carrière politique. Et elle a dit, bien, écoutez, si oui, eh bien, nous avons choisi la mauvaise profession parce que nous sommes en train de vivre une période où tout change. Et c'est à nous, comme leader, à travailler ces changements, à changer, accepter que le changement arrive au Canada dans tous les domaines, fédéral, provincial, etc., tout le kit. Et c'est à nous de jouer un rôle comme chef de file dans une société en voie de s'évoluer à d'autres choses. Vous, vous avez toujours vécu, même dès votre jeune âge, une égalité. Vous venez d'une famille où c'est presque toutes des filles, mais votre papa était très pro-fille, pro-égalité, n'est-ce pas? Je dirais pas pro-égalité, mais il voulait que ses filles aient du succès. Mais il était vraiment étonné lorsqu'il avait toujours insisté qu'on travaille pour être éduqués, choisir des professions, que lorsque nous avons suivi ses conseils, qu'on se trouvait en train de, si vous voulez, changer la société. Il pouvait pas le comprendre. Mais une autre grande décision de votre papa, c'est l'éducation en langue française. Si vous parlez le français que vous parlez aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est grâce à votre papa? Oui, tout à fait. Parce que mon père a toujours cru que les choses changeaient à l'époque. C'est dans les années 50, dans l'école primaire. Et mon père, je crois, avait raison que dans la capitale nationale, absolument obligatoire que nous, les enfants, soient bilingues lorsque nous commençons notre vie de professionnel, si vous voulez, alors nous avons passé toute une, comme j'ai décrit dans mon livre, toute une saison de... qu'on peut rire maintenant, mais à l'époque, c'est très sérieux, parce que nous étions catholiques, anglophones, et toutes les catholiques anglophones allaient à l'école publique, une école anglophone, et papa insistait qu'on aille à l'école francophone, et c'était... Qui était catholique. Qui était catholique, mais alors on avait le droit, sauf que ma mère avait été protestante, alors papa était obligé de me montrer son certificat de baptême, tout le kit, et puis enfin, il a fait promesse que si on n'arrivait pas première dans notre classe, qu'il nous retirerait volontiers. Vous avez découvert une autre bataille au niveau d'égalité des femmes lorsque vous avez choisi votre profession, c'était le droit. Pas évident pour une femme de faire du droit et d'étudier en droit, surtout, à cette époque-là? Oui, c'était la première classe en 60... 73, c'était la première classe où plus de huit femmes ont été admises à l'Université d'Ottawa, faculté de droit, et ils ont remplacé le doyen pour le faire, parce qu'il ne refusait de recevoir plus que huit femmes dans son école, dans sa faculté. Alors, ils ont changé et ils ont admis 21 femmes sur 120. Et alors, c'était la première année, et comme vous le savez maintenant, c'est à 55 %. Est-ce qu'on est à ce point-là dans les cabinets d'avocats? Est-ce que les femmes atteignent les mêmes niveaux que les hommes? Ils peuvent, dans certaines situations. Ça dépend un peu de quelle pratique de droit, parce que le droit commercial, par exemple, le droit de sécurité, le droit bancaire, c'est très payant, et si on peut s'implanter dans ces choix de spécialité, oui, les femmes peuvent avoir et de l'argent, et aussi de places importantes dans les cabinets. Mais nous continuons à perdre les jeunes femmes, les femmes d'une certain âge, peut-être la trentaine, la quarantaine, qui se disent complètement écoeurées, si vous voulez, du fait que l'égalité n'existe pas dans les grandes études. Dans les grandes études, c'est un peu plus facile, parce qu'ils ont plus de moyens. Mais dans les médiums, c'est un peu plus difficile. Et avez-vous une petite idée là-dessus, de comment les garder en droit? Il y en a qui ont choisi. Je pense que ceux qui ont eu du succès ont fait ce à laquelle on doit s'attendre. Premièrement, ils ont eu les heures plus flexibles, le temps plus flexible. Les femmes elles-mêmes ont choisi peut-être des spécialités qui leur permettent d'être plus flexibles, peut-être de quitter pendant un certain temps pour avoir leur famille. Aussi, certaines grosses boîtes ont des garderies. Il faut accepter que les femmes, peut-être en médecine, c'est la même chose. Lorsqu'ils graduent, c'est le moment qu'ils devraient commencer leur famille. Parce que la cause numéro un de l'infertilité, c'est l'âge. Alors, il faut savoir que si nous voulons que les femmes instruites, intelligentes, capables, aient des enfants, commencent des familles, il faut s'organiser comme société pour les seconder dans leur plan. Ma mère, elle est une femme énormément courageuse. Et elle ne m'a pas vraiment appris des leçons. C'était en observant ma mère que j'ai appris. Quand il faut prendre des décisions qui ne sont pas populaires, c'est ma mère qui a appris qu'il faut vivre la vie avec courage. Mais elle est aussi une femme avec beaucoup de compassion pour les autres. Et ça, c'était très important pour moi, parce que je crois qu'il faut traiter tout le monde avec compassion et avec gentillesse. Et c'est de ma mère que j'ai appris tout ça. Sauf les chauffeurs devant moi, qui m'ont trop là. Oui, c'est ça. Pas de compassion pour eux. Je sais toujours quand mes enfants ont conduit avec ma mère. Idiots! Parlons politique maintenant, Mme McTeer. En politique, aux côtés de votre mari, je pense qu'ensemble, vous avez vécu des grands moments. Des grands moments de satisfaction, de victoire, d'euphorie. Mais je pense qu'on peut dire que vous avez également vécu des moments de déception. Quel est, selon vous, le moment le plus mémorable de votre vie de couple politique? Il y en a plusieurs, mais certainement lorsque mon mari a gagné en 76, parce que c'était imprévu. Ça, c'était le leadership à ce moment-là. Le leadership, oui, parce que c'était inattendu. Tous les experts, si vous voulez, ont dit que ce n'était pas possible. Je pense que ça, c'était très important. Le moment où il est devenu premier ministre aussi, c'était très intéressant, important. Et le moment où il est devenu ministre des Affaires étrangères, parce que ça lui permettait de partager, si vous voulez, son expérience, tant avec le monde qu'avec le pays. Je pense que pour lui, c'était important. Revenons à 76, par exemple. J'étais très jeune, mais j'ai quand même des souvenirs de ça. Et le souvenir que j'ai, c'était le fameux Joe Who. Mais oui, mais quand on dit ignorant, on connaît pas... On essaie de cacher son ignorance en mettant le négatif, si vous voulez, sur l'autre. La personne qui a décidé que c'était... d'appeler ça, c'était quelqu'un qui avait pas fait ses devoirs. Et c'était plus facile pour cette personne-là d'insulter, si vous voulez, celui qui, contre tous les experts, avait gagné, plutôt que d'admettre son ignorance. Mais comment est-ce qu'on contre une manchette comme celle-là? Presque impossible. Et on l'entend encore. Il y a des gens qui disent, ah, voilà, c'est Joe Who. Et puis, vous savez, puisque la vie n'est pas juste, on doit pas penser que les aspects de la vie, certains aspects de la vie vont être plus justes. Vous savez, ça se fait pas. Mais ça te... des fois, c'est décevant, parce que c'est un manque de respect. C'était toujours insultant. C'est ça qui m'a toujours surprise, pourquoi c'était si insultant. Et peut-être c'est parce qu'il avait pas l'allure de M. Trudeau. M. Trudeau qui... Joe était respectueux. M. Trudeau disait, bon, allez-vous-en. Joe disait, est-ce que je peux vous aider? Mais il a gagné quand même, parce que maintenant, il a le respect du peuple. Voilà. Et je pense que c'est important. On a parlé des grands moments de votre carrière politique. Un moment de déception qui vous vient à l'esprit maintenant. J'étais un peu déçue de pas gagner les élections quand je me suis présentée en 88. J'ai trouvé que j'étais une bonne candidate. J'avais beaucoup apporté et j'aurais aimé le défi. Et c'était un défi complètement différent d'être candidate que d'être épouse de candidat. Et j'ai beaucoup apprécié l'expérience. Mais c'est jamais gai de pas gagner. Non, c'est sûr. C'est sûr, surtout si c'était en 88, conservatrice, il y a eu la majorité, la deuxième majorité de M. Montrony à ce moment-là. Dans votre cas, bon, vous dites, vous étiez une bonne candidate. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché pour vous? Ah, bien, c'était le libre-échange. Dans notre coin, si vous voulez, comme en Alberta, c'était... À 99 %, les gens appuyaient le libre-échange. En Ontario, c'était pas le cas. Nous avons, dans notre région de l'Est de l'Ontario, perdu 22 sur 24 comtés. Et nous avons perdu des députés comme Flora MacDonald, par exemple, David Dobney, alors des gens merveilleux, Jennifer Cossett, des personnes qui sont connues et élues depuis longtemps. Ils ont perdu leur siège à cause du libre-échange. Et c'était... 48 % ont dit que c'était la seule question qui les intéressait. Et le comté que j'avais, beaucoup d'agriculture, ils avaient peur, les laitiers, de perdre leur quota. Il y a toutes sortes d'occasion, mais c'était le libre-échange. Décevant, mais en tout cas... On n'arrive pas au Canada d'atteindre ou d'augmenter nos ratios au niveau des femmes en politique, surtout au niveau fédéral. Pourquoi vous pensez? C'est absolument essentiel d'avoir des femmes autour de la table du cabinet, mais aussi des femmes qui ont quelque chose à dire et des femmes qui peuvent le dire. Et je pense que de plus en plus, on voit les priorités qui changent, tout ce qu'il y a d'aspect égalité moins important, les questions sociales, plus, si vous voulez, je ne veux pas dire le mot conservateur, parce que c'est aussi l'adjectif d'un parti politique, mais moins important, si vous voulez, sur le plan de finances et tout ce qu'il y a de compagnie devient de plus en plus... et de commerce sont favorisés. Vous avez été membre du Parti progressiste conservateur, vous l'avez mentionné. C'est le Parti conservateur aujourd'hui qui a le pouvoir. Est-ce que ces partis sont différents ou quels sont les parallèles que vous faites entre ces deux partis-là? Ils sont complètement différents. Mais le Parti progressiste conservateur avait... C'est tout un parti qui était conservateur dans les questions de finances pour s'assurer que l'argent a bien dépensé, des contribuables, mais aussi, pas comme fin en soi-même, mais pour se permettre de se doter de programmes sociaux, d'égalité, de possibilités qu'on vit ensemble avec une certaine, si vous voulez, base au niveau économique. Alors, c'était une partie ouverte, grande et nationale, vraiment nationale, dans penser. Et c'est pour une des raisons, c'était pas toujours facile de gouverner, parce que le Canada, c'est pas un pays facile à gouverner. Mais je pense que c'est absolument essentiel qu'on retourne, si vous voulez, à cette idée que les partis nationaux sont les partis de tout le pays et non seulement d'une ou deux régions. Avec un peu de recul et voyant ce que tes parents ont vécu, est-ce que tu voudrais avoir une vie comme ça aujourd'hui? Probablement non, mais je dis toujours probablement non, parce que je crois que c'est une vie très importante, et je crois que les gens qui s'impliquent dans la vie politique le font pour de bonnes raisons. Mais aussi, j'aime ce que je fais, je travaille dans les médias, j'aime la balance que ça me donne, je peux être mère et professionnelle. Si on entre dans la vie publique, c'est très difficile d'être mère et professionnelle. C'est plutôt professionnel et mère quand on peut, et c'est pas pour moi. Comment est-ce que vous avez réussi à conseiller votre vie politique comme épouse de politicien et votre vie de maman? À l'époque, c'était vraiment le début, si vous voulez, des femmes dans les professions. Et on avait deux débats, si vous voulez, ou deux batailles, je veux dire. Et un, c'était le fait de pouvoir s'implanter, non seulement dans les écoles professionnelles comme le droit pour moi, mais aussi, lorsque nous avons gradué, de pouvoir chercher des emplois parce que la question qui nous était toujours demandée, c'était, êtes-vous mariée? Et si oui, avez-vous l'intention de venir enceinte et allez-vous avoir des enfants? Parce que nous, on ne veut pas vraiment des femmes qui vont avoir des enfants. Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce que tu dirais à ton employeur si on te posait cette question-là? Oui, c'est incroyable et c'est une monde complètement différente. Comme avocate, Mme McTeer, votre domaine d'expertise est devenu le droit de la santé, mais le droit des nouvelles technologies de reproduction. Vous avez siégé à une commission royale sur les nouvelles technologies de reproduction. Vous avez par la suite écrit un livre là-dessus où on demandait finalement une certaine législation de ces nouvelles techniques-là. Vingt ans plus tard, est-ce que vous êtes satisfait de là où on est rendu au niveau du cadre juridique? Non. Pour répondre simplement non, c'est vraiment, pour moi, une défaite nationale le fait que nous avons si peu d'intérêt et si peu de réglementation sur toutes les questions de les techniques de reproduction et la génétique. Je pense que l'idée dans le rapport et dans le travail que nous avons fait, c'était d'encadrer, comme on fait d'ailleurs le Royaume-Uni, d'encadrer ces technologies, sachant que nous étions en train de créer l'être humain, que nous avons à ce moment-là et nous avons maintenant de plus en plus, des technologies qui nous permettent de manipuler, de créer et de changer la vie in vitro. Alors, en laboratoire, où nous avons toute possibilité, presque, c'est absolument essentiel que nous ayons des moyens d'encadrer, si vous voulez, et de recherche et de traitement pour l'infertilité. Et savoir où sont ces enfants, combien sont nés, tout ce genre d'information qui est obligatoire parce que nous avons aussi permis la création d'êtres humains qui ne seront jamais leur héritage génétique et personnel. Et de plus en plus, le désir de l'enfant est toujours la garantie de pouvoir accès à ces traitements de fertilité. Et nous savons que ces technologies travaillent ensemble. La génétique, le FIV, la fertilisation in vitro, nous permet de créer les embryons dans un laboratoire. La génétique, au niveau préimplantoire, nous permet d'analyser et nous sommes arrivés, mais pas au Canada, à changer, si vous voulez, l'identité génétique des embryons en laboratoire. Alors, ce sont des grandes questions de société. C'est absolument essentiel qu'on se penche comme société sur ces questions. Et pas parce que je suis juriste, mais la manière de le faire, c'est non seulement en parlant de ces questions, mais de se doter d'un système de réglementation qui nous permet de vraiment contrôler, si vous voulez, toutes ces pratiques. Les Canadiens vont être face à un autre questionnement de société, sans doute, dans les prochains mois. Le Québec, tout récemment, a introduit un projet de loi sur le suicide assisté. Est-ce que le fait que le Québec ait introduit ce projet de loi, est-ce que ça vous a surpris d'une part? Non, le Québec a toujours pris de l'avant dans ces questions, les grandes questions de société. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ils sont toujours à l'avant, à l'avance dans toutes ces questions-là. L'aide à mourir serait pour moi une des grandes questions de la décennie, les deux décennies à venir. Je vois ça sous l'angle de l'autonomie de l'individu. Et je pense que le projet qui a été proposé est un bon projet. Je pense que tout ce qu'il y a de questions qui préoccupent les gens, qu'on va commencer à mettre à mort, si vous voulez, les malades ou les vieux, les vieilles, je pense que la loi adresse ces questions. Il faut absolument commencer à accepter notre responsabilité comme membres d'une société où ce sont des questions sur lesquelles on doit réfléchir et prendre acte, que c'est le moment de le faire et que le discours stérile des deux côtés, les côtés qui disent bon alors c'est à Dieu et seulement à Dieu et l'autre qui dit bien il n'y a pas Dieu fait qu'on fait ce qu'on veut. Je pense qu'il faut arriver à un moment où comme société nous voyons ce que d'autres juridictions dans d'autres pays ont fait, la Belgique, l'Hollande, le Vermont, vous savez, d'autres pays qui ont déjà légiféré sur ces questions. Parce que qu'est-ce qui arrive maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions, les gens sont aidés à mourir déjà. Mais c'est avoir une structure ou quelque chose, une réglementation qui s'assure qu'il n'y a pas de dérive, je pense que c'est absolument essentiel. Parce que la recherche est très claire, les gens ne cherchent pas à se tuer. Les gens cherchent, dans des situations intolérables, à finir de leur douleur. Et c'est des situations où la faim... Écoute, je ne sais pas, peut-être que vous en connaissez, mais moi, je ne connais personne qui est sortie de cette vie en vie. Alors, il faut accepter que la mort, c'est le sort qui nous attend et de dire à quelqu'un, il faut souffrir et souffrir et souffrir parce que Dieu le veut ou souffrir parce que nous sommes quoi? pas incapables, nous savons que nous sommes capables, ou dire à leur médecin, s'il vous plaît, faites-le pour moi, mettez-vous dans une situation de perdre votre licence, d'aller en prison, payer des amendes, etc., parce que moi, je n'ai pas le courage de le faire. Non, ce n'est pas acceptable. Et moi, je ne crois pas que c'est possible de dire oui ou non. Il faut y réfléchir et savoir que l'autonomie de l'individu est quelque chose que nous respectons. Et si nous respectons l'autonomie dans la vie, il faut aussi accepter l'autonomie à choisir la mort si c'est quelque chose dans des situations très spécifiques. Et c'est ça qui est intéressant avec le projet du Québec, au Québec, parce que c'est très spécifique. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quand. Les règles sont très claires et c'est ça que nous cherchons dans toutes les juridictions. C'est ça qui est établi. Et alors, à ce moment-là, s'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut absolument les corriger. Est-ce que, comme Canadien, vous pensez qu'on est prêt à voir ce débat? Oui, je pense qu'on est prêt. Le dilemme, c'est comment avoir ce débat et c'est pour ça quand vous vous demandez quoi faire les provinces, je pense que, comme chef de file, le Québec l'a fait. Il a démontré que tous les points de vue ont été présentés et respectés et ce n'est pas juste la majorité qui a dit qu'il faut avoir un régime qui nous permet l'aide à mourir, mais aussi, il faut savoir que nous avons... C'est parce que nous avons un respect complet, non seulement de l'autonomie, mais de la personne qui a cette autonomie, que c'est pas l'État ou l'Église ou ces institutions qui doivent leur dire quoi faire, que nous devons les laisser à leur choix, encadrer, si vous voulez. Et toute la recherche démontre que la plupart des gens vont dire non, je préfère parce que l'instinct à survivre est très fort chez l'humain, mais dans des situations intolérables, il faut absolument avoir des options sauf souffrir. Mme McTier, merci beaucoup. Merci, plaisir à t'as mois. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maureen McTier, bonjour. Bonjour. Mme McTier, que vous le vouliez ou pas, vous êtes connue comme étant la femme du premier ministre qui n'a pas pris le nom de son mari. Vous vous êtes mariée avec M. Clark en 1973 et j'ose croire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui ne prenaient pas le nom de leur mari à cette époque-là. Pourquoi vous aviez choisi de garder le vote, votre nom de fille? Pour moi, ce qui avait de surprenant dans toute cette histoire, c'était l'idée que les gens étaient surpris parce que, parmi mes connaissances, les femmes de mon âge, les femmes gardent à leur nom. Comment vous avez vécu cette période-là? Parce que, veux, veux pas, le public canadien vous a traité de dominante, a traité votre mari d'homme faible. Comment vous avez vécu ça? Parce que vous n'aviez même pas 30 ans à cette époque-là. Non, j'avais 22 ans à l'époque, mais j'ai trouvé que ce qui avait d'important, c'était de savoir, avoir l'appui de mon mari dans tout ça. Il était un féministe, il croyait à l'égalité homme-femme et il voulait tout simplement que je choisis de faire ce que je voulais faire. Et il savait, comme moi je savais, mais je pense que lui savait plus que moi, c'était un moment où les choses changeaient pour les femmes et la société changeait et lorsque la société change... ...sauver du temps pour tout faire, il faut célébrer les grandes victoires et apprivoiser les déceptions. Petit à petit, Maureen s'intéresse aux avancements de la science, de leur impact sur nos vies et du vide juridique qui les entoure. Elle siège à la Commission royale d'enquête sur les nouvelles technologies de reproduction et fait des études plus poussées dans le domaine. Aujourd'hui, au tout début de la soixantaine, Maureen McTeer dorlotte ses petits-enfants et elle constate que si le rôle de la femme dans la société a bien changé au cours des 30 dernières années, il reste encore du travail à faire pour atteindre une réelle égalité. Je sais du quoi au change, il y aura toujours quelqu'un qui va souffrir. Moi, ça m'a surpris parce que je n'attendais pas que c'était pour être moi. Je pensais que je faisais tout ce que mes amis faisaient. Je trouvais ça très innocent, si vous voulez. Mais je crois pour lui... J'ai toujours cru qu'il a beaucoup souffert dans sa vie politique à cause du fait que c'est lui qui dirigeait. À un moment où il était vraiment contre en politique un homme qui était très macho, qui était connu comme étant très macho, qui ne croyait pas dans l'égalité des femmes, M. Trudeau, et ne se comportait pas d'une manière avec son épouse d'égalité, homme-femme, et représentait, si vous voulez, le vieux club. Au Canada, elle est connue comme l'épouse de Joe Clark, la femme de l'ancien premier ministre, celle qui n'a pas pris le nom de son mari. Mais Maureen McTeer est beaucoup plus que ça. Elle vient d'une famille où la réussite était primordiale, où le bilinguisme était essentiel et où les opportunités étaient les mêmes pour les garçons et les filles. À l'âge de 21 ans, alors qu'elle est à l'université, Maureen prend un travail dans le bureau d'un jeune député de l'Alberta, Joe Clark. Peu de temps après, les deux se marient et le tourbillon que sera leur vie commence. Une course à la direction et une campagne électorale, pour Maureen, il y a une grossesse et ses études en droit. Il faut trouver